Le projet Brioc, en fait, c'est né dans l'été 2017, tout simplement l'été où on a rencontré le bateau. A la base, c'est trois motivations pas distinctes qui vont se mêler les unes aux autres. La première motivation, ça va être François Breton, le propriétaire de Brioc. François Breton qui a permis à Brioc de résister, de tenir, de naviguer pendant quelques années quand même, puisqu'il a été fait en 1999. Il lui a permis de tenir bon jusqu'à nous, on va dire. Et nous, ce sont les reconstituteurs. Donc ça, c'est la deuxième ambition de Brioc. Et les reconstituteurs ont senti qu'avec Brioc, il y avait un projet qui était possible. Et la troisième ambition, la troisième motivation, ça va être les amoureux, tout simplement, de Brioc. Brioc en lui-même. Et donc là, on est plusieurs. Il y en a qui sont tombés amoureux au cours du voyage. Il y en a d'autres qui l'étaient avant et qui ont permis le voyage. Donc ce voyage, il y avait la fête des remparts de Dinan, qui se déroulait du coup en 2018. Et on s'était dit, c'est l'occasion pour les Soudardés d'aller enfin à cette fête, les Soudardés de notre association. En apprenant qu'on allait aller dans la Rance, le propriétaire nous a suggéré clairement de faire le tour entier de Bretagne, ce qu'on a fait. Et en sachant qu'on ferait le tour de Bretagne, on allait passer à des endroits emblématiques, que ce soit pour les associations de reconstitution, mais aussi à un niveau historique. Donc on s'est arrêté à la Roche-Vernard pour charger du sel des Salines-de-Guerande, aussi du vin d'un vignoble nantais. Et du coup, avec cette cargaison, on a fait route vers Pont-Croix ensuite, un village de reconstitution du 14e siècle, 1358 précisément. On a reçu aussi en cours de construction. Et enfin, on est retourné chez nous, donc on a bouclé ce tour de Bretagne. On voit Brioc, on l'imagine voile dehors. Et la première fois qu'on a hissé les voiles, on a constaté que c'était des voiles au tiers, qui sont à piquer. C'est un gréement qui est plus proche du 18e siècle. En fait, c'est une des premières évolutions de la voile carrée, mais ce n'est probablement pas la voile que Brioc avait au Moyen-Âge. On peine à trouver de l'iconographie concernant ce type de gréement pour le Moyen-Âge. Donc notre objectif premier pour Brioc actuellement, c'est de refaire ces voiles à la mode historique. Donc on va utiliser des fibres naturelles, que ce soit pour les bouts et pour la toile elle-même. On va tout coudre à la main avec l'aide de voiliers bretons, et on l'espère avec des produits bretons. Donc l'objectif c'est de savoir faire bretons pour une histoire bretonne. Certains ont déjà fait les expériences, donc le Saint-Brandon pour rappeler, ce sont des voiles blanches, carrées, avec des bonnettes en dessous, des bandes de voiles qu'on va rajouter, s'il fait beau et s'il fait moche, on les enlève. Le Santé Flamme, ce sont des voiles carrées, qui à force de voir des images du bateau, ont été évolués au tiers. Je ne sais plus leur couleur, peut-être bien rouge. Moi j'aime beaucoup les voiles rouges de Brioc, parce que ça caractérise Brioc. Je sais que durant le bas Moyen-Âge, la réputation des voiles bretonnes était d'avoir cette teinte ocre déjà. Tu peux abattre un peu ? Et comment dire, du coup l'objectif ce sera peut-être de se tourner vers les voiles carrées, mais toujours tenter d'avoir cette teinte ocre qui fait le caractère de Brioc, à condition qu'on ait des sources. C'est la partie de Brioc qui nous pose un problème, c'est-à-dire que là, avec toute la bonne volonté, on pourra tresser des bouts, mais on aura du mal à tisser une toile qui fera l'affaire et qui sera à même de nous porter jusqu'en Angleterre. Du coup là, on a besoin d'un financement. On table sur un budget d'environ 2000€ par voile, en sachant qu'on va faire une très grande partie à la main. Donc ce sera pour beaucoup la matière première et pour aussi remplacer et payer le voilier. Au moins 4000€, l'idéal ce serait 5000€ pour avoir une marge de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada